Nous vous présentons le Michelson et plus précisément nous allons vous montrer le réglage du Michelson qui est la partie la plus difficile de l'opération. Une fois que le Michelson est réglé, on peut entreprendre très facilement un nombre certain de manipulations très intéressantes. La méthode qui est proposée est de régler le Michelson avec un laser. Pourquoi avec un laser ? Parce que premièrement, il a une grande longueur de cohérence et deuxièmement, il a une grande cohérence spatiale. Il en résulte qu'avec un minimum de réglage, on a tout de suite des figures d'interférence et dès l'instant où on attrape une figure d'interférence, il n'y a plus qu'à l'améliorer. Deuxième chose, maintenant, il est à noter que sur ce Michelson qui est très intéressant parce que les miroirs sont très grands, la compensatrice est notablement distante de la séparatrice. En conséquence, il ne serait pas très très pratique d'utiliser la méthode traditionnelle ancienne qui consiste à commencer un réglage compensatrice-séparatrice. Ici, le réglage va être global et tout va se faire quand on voulait et correctement. Je vous rappelle les différentes parties composant ce Michelson. C'est un Michelson de la société Ovio. Nous avons donc à l'entrée une lame anticalorique suivie d'une séparatrice associée à une compensatrice, un miroir mobile chariotable selon un axe et un miroir fixe. Les deux miroirs sont pourvus de réglages selon deux axes. La compensatrice est pourvue de deux réglages également. Nous éclairons donc l'interferromètre avec un faisceau laser, laser vert, et nous observons sur l'écran dépoilé qui est face à vous. Sans précaution, alors que l'appareil n'est pas réglé, nous obtenons toute une série de tâches. Il faut tout de même que je vous précise qu'avant de commencer le réglage d'un Michelson, il y a quelques précautions à prendre. Alors, il faut vérifier grossièrement que la différence de marge entre le miroir mobile et la séparatrice, le miroir fixe et la séparatrice, sont que la différence de marge est faible. Donc on peut choisir le moyen, un réglet, une feuille de papier, etc. Et donc, on s'arrange pour avoir une différence de marge qui ne soit pas excessive. Ça ne va pas gêner dans le cas du laser, mais ça gênera pour la suite des opérations. Deuxièmement, en se plaçant dans l'axe de la séparatrice et de la compensatrice, vérifiez qu'on a grossièrement parallélisme déleulable. Dernière précaution, vérifiez que le miroir à réglage fin a les vis de réglage à mi-course. C'est-à-dire que nous aurons ultérieurement un réglage possible de part et d'autre de cette position initiale. Ceci étant, nous observons sur l'écran les séries de tâches. Nous observons une tâche très lumineuse entourée de rebonds. Les rebonds sont les réflexions parasites dues aux réflexions sur la séparatrice et la compensatrice. Les deux tâches très lumineuses sont les réflexions sur les deux miroirs. Le réglage du parallélisme des deux miroirs, ou plus exactement du parallélisme de l'image de ce miroir à travers la compensatrice avec ce miroir fixe, le réglage du parallélisme s'effectue avec les vis de réglage grossiers qui sont sur le miroir mobile. On commence par aligner les deux séries de tâches, puis on superpose le mieux possible les deux tâches principales. Nous observons sur l'écran les séries de tâches. Nous allons effectuer le réglage par l'intermédiaire des vis de réglage rapide, qui sont les vis agissant sur le miroir mobile. Nous commençons par aligner les deux séries de tâches, puis nous superposons les deux images les plus lumineuses, qui sont les réflexions sur les miroirs. Lorsque ceci est obtenu, nous pouvons garantir que l'angle entre les deux miroirs est faible. Étant donné la grande cohérence du laser, presque certainement nous avons, à l'endroit où se superposent les deux tâches, des franges d'interférence. Ces franges ne sont pas visibles, car elles sont très serrées. Pour visualiser les franges d'interférence, nous remplaçons le faisceau très étroit du laser. Nous le transformons en utilisant une lentille de très courte focale. En fait, pour des raisons de commodité, cette lentille est un objectif de microscope. Il faut vérifier évidemment que les deux miroirs du Michelson sont bien étirés, au moyen de notre petit papier instrument indispensable. Nous observons sur l'écran des franges d'interférence. Nous avons obtenu des franges. Ces franges sont des anneaux ou des morceaux d'anneaux, ce qui traduit l'existence d'une différence de marge et éventuellement d'un angle entre les miroirs. On peut réduire la différence de marge en déplaçant le miroir mobile dans le sens qui fait rentrer les anneaux au centre. Une fois qu'on a déterminé ce sens, on chariote rapidement. On constate plusieurs choses. On constate d'abord que le centre des anneaux se déplace et on constate également que les franges d'interférence deviennent rectilignes. Pour le voir plus commodément, nous allons diminuer. Ici, nous avons des franges rectilignes qui sont insérées, ce qui veut dire que l'angle entre les miroirs est très grand pour le Michelson. Donc, nous diminuons l'angle entre les miroirs et nous continuons à faire rentrer les anneaux vers le centre. Nous passons par une zone où la courbure des franges s'annule. Si nous continuons à charioter dans le même sens, la courbure s'inverse. Le centre des anneaux est maintenant situé quelque part au-dessus. Revenons en arrière dans la zone où la courbure est faible. Diminuons l'angle entre les miroirs de façon à avoir quelques franges. La courbure est à nouveau perceptible et nous pouvons à nouveau faire rentrer les anneaux vers le centre de façon à annuler cette courbure. Nous avons ici des franges qui sont pratiquement rectilignes. Nous sommes sûrs d'être au voisinage de la différence de marge nulle. Nous pouvons continuer à régler le Michelson en utilisant le laser et dans la même configuration. Le réglage se poursuivrait maintenant en tentant de supprimer les franges d'interférence sur l'écran. Si nous faisons tendre l'interfrange vers l'infini, nous savons que l'angle entre les miroirs tend vers zéro. Donc, nous nous plaçons sur une zone où l'interfrange est très grande et nous avons réglé le Michelson de façon à avoir d'une part une différence de marge faible, très très faible, et d'autre part, un angle entre les miroirs très faible lui aussi. Nous sommes au voisinage de la différence de marge nulle avec un angle alpha entre les miroirs M'1 et M'2 quasiment nulle. Le réglage avec cette source qui est très pratique est terminée. Et maintenant, on va prendre une source moins cohérente, une lampe à vapeur de sodium. Les réglages nécessiteront d'être beaucoup plus précis et donc le Michelson sera réglé de manière encore plus précise que maintenant.